qui n'était peut-être pas là, on enregistre la rencontre pour le grand public, pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Donc, n'hésitez pas à garder votre caméra fermée si cela vous pose problème et à changer votre nom. Vous pouvez le faire en ouvrant l'outil participant et à droite de votre nom, il y a des options et il y a un plus et vous pouvez vous renommer en cliquant là-dessus. Donc, je pars l'enregistrement. Donc, voilà, c'est fait de mon côté. Alors, sans plus tarder, commençons. Donc, bienvenue à la rencontre d'informations sur le budget participatif du Plateau Mont-Royal. Je veux me présenter en commençant, donc Anne Gauthier, Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je vais être l'animatrice ce soir. Avant de passer la parole à mon collègue Julien, un petit mot sur le Centre d'écologie urbaine. Donc, on est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est de penser des pratiques et des politiques pour créer des villes plus écologiques, plus démocratiques, plus en santé. Donc, par exemple, on accompagne les villes pour des projets d'aménagement, comment aménager la ville avec la population, mais aussi, on accompagne les arrondissements et plusieurs villes pour leur projet de budget participatif. Notamment, en ce moment, pour l'arrondissement Merci-Hochelaga-Maisonneuve, il y a un budget participatif. Bientôt, il y aura celui d'Anne-Sé-Cartier-Ville, il y en a un à Bramonne-Ville, à Longueuil. Donc, il y a plusieurs processus en cours et à venir. Donc, je vais passer la parole à Julien, mon collègue, qui va animer ce soir avec moi. Bonjour, je m'appelle Julien Voyer. Malheureusement, je n'habite pas sur le plateau Mont-Royal. J'habite dans Côte-des-Neiges, mais je suis heureux d'être un petit nouveau dans l'équipe du budget participatif au Centre d'écologie urbaine. Et je comptais pouvoir développer avec vous, à partir de votre foyer ce soir, des idées. Vous expliquez le budget participatif, co-animer un peu ce soir, mais je vais surtout être là pour la prise de questions. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, dans les moments opportuns. Je te repasse la parole, Anne. Merci beaucoup, Julien. Et je voudrais laisser le mot de bienvenue à M. Rabouin, le maire de notre arrondissement. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je dirais que je suis un ancien du budget participatif, parce que j'ai étudié cette question-là pendant de nombreuses années. J'en ai fait la promotion. J'ai tenté de convaincre des élus municipaux d'aller de l'avant avec ce type d'initiative-là pendant longtemps. J'ai même écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Démocratiser la Ville ». Et je suis vraiment très, très heureux ce soir, à titre de maire du plateau, de participer, d'ouvrir cette soirée d'informations sur le budget participatif du plateau, un budget participatif thématique. Donc, notre thème, c'est la transition écologique. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'informations-là. Un budget participatif, c'est un processus par lequel les citoyennes et les citoyens sont appelés à décider d'une portion du budget municipal, le budget de l'arrondissement dans ce cas-ci, 250 000 $ dans ce cas-ci que l'arrondissement met au jeu. C'est important de comprendre la différence avec un processus de consultation, par exemple, où on demande l'avis des citoyens, mais en bout de ligne, ce sont les élus qui décident. C'est différent aussi de la plupart des appels à projet qu'on fait en général. Donc, on fait un appel à projet, des citoyens ou des organismes nous déposent des projets, mais on a un comité de sélection ou on a un jury qui décide. Dans ce cas-ci, ce sont des projets dont les idées viennent des citoyens, qui vont être élaborées par les citoyens et citoyennes et qui vont être décidées par les citoyens et les citoyennes. Donc, on s'inscrit dans un mouvement international des villes. Moi, je ne suis pas à jour, donc les gens du Centre d'écologie urbaine nous mettront peut-être à jour, mais il y a quelques années, il y avait plus de 1500 villes dans le monde où il y avait des budgets participatifs, l'expérience fondatrice, source d'inspiration des autres et celle de Porto Alegre au Brésil. Donc, voilà. Notre but, bien évidemment, c'est d'associer les citoyens et citoyennes du plateau dans l'atteinte de nos objectifs de transition écologique. On sait qu'il y a plein de gens sur le plateau qui partagent ces orientations-là, ces préoccupations, qui ont plein d'idées, qui ont de l'expertise, des compétences. On a la chance d'avoir une population très sensibilisée et que, il y a sûrement plusieurs propositions, et en lançant le budget participatif, on s'attend à recevoir des projets intéressants, pertinents, qui vont nous aider à avancer dans nos objectifs de transition écologique. Donc, ça, c'est notre but. Nos engagements, bien, on s'engage à mettre 250 000 $ sur la table et à respecter les décisions qui vont être prises par les citoyens et les citoyennes dans le cadre de ce processus-là, et à évaluer le processus pour l'améliorer d'année en année, et on espère qu'on va avoir une première année. On n'avait pas prévu de faire un budget participatif virtuel. Ce n'est pas vraiment la forme habituelle, mais bon, comme dans tous nos autres processus, cette année, on s'adapte et on souhaitait quand même aller de l'avant. On ne voulait pas reporter à l'an prochain. On voulait déjà tester cette année ce qu'on pouvait faire comme budget participatif, et on a fait appel à l'expertise du Centre d'écologie urbaine pour nous accompagner là-dedans. Donc, je vous souhaite une bonne première soirée d'informations. J'espère que ça va générer beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Les projets collectifs sont souvent meilleurs que les projets individuels parce qu'ils se nourrissent des idées de plusieurs personnes. Donc, bonne soirée, bon processus, et on a bien hâte de découvrir les projets que vous allez proposer. Merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. Je ne connais pas le nombre exact de budgets participatifs dans le monde, mais c'est vraiment beaucoup. C'est un mouvement qui est en expansion au Canada. Donc, dans les quatre dernières années, il y a commu un mouvement, une extension. Je passerai maintenant la parole à Marianne Giguère, conseillère de Ville du district de Laurivée. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Luc, aussi, pour la présentation. Mais bon, je pense que vous allez avoir droit à une belle présentation de la part des gens du Centre d'écologie urbaine. Je ne veux pas leur scouper tout ce qu'ils vont vous expliquer sur le processus. Simplement dire que, bien, ce qui nous a amenés à dédier, d'avoir une thématique avec notre budget participatif, c'est vraiment le sentiment d'urgence qui nous habite profondément. Toute l'équipe du plateau Mont-Royal, puis je pense que je peux même, je peux parler même pour l'arrondissement au complet, les employés, les gens, les fonctionnaires, on est vraiment hyper sensibilisés à l'urgence de vraiment s'y mettre. En fait, c'est déjà en marche. Il y a plusieurs petites initiatives un peu partout qui se font. Puis nous, de notre côté, avec les pouvoirs qu'on a, on fait aussi de notre mieux pour initier cette transition-là qui, bon, ça inclut beaucoup de choses. C'est tout ce qu'il faut qu'on fasse collectivement pour minimiser les impacts qu'auront les bouleversements climatiques qui sont en cours, donc diminuer le plus possible l'impact qu'on a sur le climat avec nos gaz à effet de serre, sur la biodiversité, sur l'environnement, sur le territoire. Mais aussi s'adapter parce que force est d'admettre que même si on met des efforts colossaux collectivement, on va difficilement arriver à s'épargner une augmentation des températures, une augmentation des événements météorologiques plus extrêmes. Donc, c'est les deux. C'est l'adaptation, c'est la transition, mais c'est aussi la réduction. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, on veut vraiment, puis on le sait que c'est un sentiment d'urgence qui est partagé par la population, par les citoyens et les citoyennes du plateau. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on est, oui, dans les mesures pour l'écologie, l'environnement, mais il y a toujours la notion de justice sociale qui est importante. Puis il y a la notion de collectivité aussi, de communauté. Je lisais récemment, je ne sais plus, parce qu'on lit tellement beaucoup de choses. C'était dans le magazine Nouveaux Projets où il y avait une journaliste qui écrivait que la transition écologique va forcément se faire en collectivité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre en charge tout seul, de son bord. Oui, les petits gestes individuels mis ensemble vont finir par compter, mais il y a quelque chose de très important à la notion de participation, de communauté, du collectif, toujours avec en tête la justice sociale, l'équité, que personne ne soit laissé derrière par ce qu'on va être amené à faire comme changement, comme modification à nos choix et à nos comportements. Donc, habitation, économie circulaire, verdissement, tout ce qui est agriculture, faire pousser de la nourriture, tout ce qui est autour de la réduction de toutes nos matières résiduelles, la consommation en général, la mobilité aussi, comment on va se déplacer. Donc, c'est plein, c'est toutes sortes d'exemples, mais on a vraiment confiance que de la part des gens qui vont participer, on va recevoir des projets, puis c'est ce qu'on veut, qui vont nous amener ailleurs, qui vont nous surprendre, qu'on va dire oui, franchement, ça, c'est formidable. Mais de toute façon, on peut apporter ce que nous, on va dire, c'est les citoyens et les citoyennes qui vont voter en bout de ligne. Donc, c'est, nous, on est là comme, on va évaluer ce qui est faisable par rapport au pouvoir de l'arrondissement, par rapport à la faisabilité des projets proposés, mais ceux qui seront choisis ultimement vont l'être par les citoyens et les citoyennes. Donc, voilà, merci. Merci. Et Anne, je vous laisse. Oui, merci. On va rentrer plus en détail dans tout ce que Marianne a nommé. Donc, merci beaucoup, Marianne. Donc, rapidement, juste une petite étiquette qu'on a développée. Dans le fond, nous, on aime ça quand on peut voir les gens, quand ceux qui participent ont leur caméra allumée, on peut voir de la rétroaction, mais comme je vous l'ai dit, vu qu'on enregistre, pas de problème, vous pouvez garder votre caméra fermée. S'il vous plaît, pensez à garder vos micros fermés pour éviter la cacophonie, mais là, ça semble bon. Tout le monde a son micro fermé. Être patient vers la technologie. On s'est beaucoup amélioré depuis mars avec tout ce qu'ils rencontrent en virtuel, mais c'est quand même toujours un défi. Puis comme ce soir, on a eu des problèmes de connexion, il y avait différents liens et tout ça, mais on finit par y arriver. Évitez la nourriture et les déplacements. Vous pouvez manger, évidemment, si c'est subtil, mais évitez de cuisiner avec votre caméra ouverte. Si vous avez à le faire, si vous plaît, garder la caméra fermée. Donc, comme on l'a dit, on enregistre pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Et on prend des captures d'écran qui nous aident à documenter notre processus, à démontrer comment, de quoi avaient l'air nos activités. Donc, voilà. Les objectifs de la rencontre ce soir, vous informer sur le processus du budget participatif, qu'est-ce que c'est un budget participatif et qu'est-ce que c'est un budget participatif de transition écologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faire connaître les critères d'admissibilité des idées. Ça va nous permettre d'introduire la phase de collecte d'idées. Donc, le déroulement, l'accueil et l'introduction, on est en train de la faire. On va se lancer tout de suite dans les grandes étapes du budget participatif, puis précisément sur le budget participatif du plateau Mont-Royal. Et là, il va y avoir une première période de questions, 7 minutes. Je vais vous expliquer après comment vous allez pouvoir poser vos questions. Ensuite, on va expliquer la phase de collecte d'idées, quelles vont être ces étapes. Puis, il va y avoir une dernière période de questions de 8 minutes, puis on va faire une petite évaluation de la rencontre avec vous. On aime toujours avoir vos commentaires et s'améliorer. Donc, comment poser une question? On va utiliser deux façons ce soir. On voudrait prendre quelques questions à l'oral et quelques questions à l'écrit. Donc, vous pouvez, lors des périodes de questions, lever la main bleue numérique pour nous signifier que vous voulez parler à l'oral. Et donc, ça, ça va être en bas de votre écran dans l'outil participant. Ça ouvre une bande blanche à la droite de votre écran et il y a la main bleue que vous pouvez sélectionner et elle va se lever. Puis moi, je vais voir dans l'ordre tous ceux qui ont levé la main. Donc, attendre, s'il vous plaît, quand on vous donne la parole pour ouvrir votre micro, parler, puis ensuite fermer votre micro. La même chose pour ceux qui veulent mettre leurs questions à l'écrit, vous pouvez l'écrire, puis Julien va m'aider à sélectionner des questions. Donc, on va alterner entre questions à l'oral et questions à l'écrit. On voudrait aussi savoir si vous êtes, tout le monde est inscrit ce soir, mais j'ai l'impression que oui, parce que je pense que vous n'aviez pas le choix via Zoom. Mais sinon, Julien va mettre un petit lien à l'écran. Ça réfère au formulaire d'inscription à la rencontre des histoires sur Réalisation Montréal. En fait, pourquoi on demande de vous inscrire? Si vous le voulez bien, c'est parce que nous, ça nous permet de créer une banque de contacts. Puis quand on va arriver aux prochaines étapes, et surtout pour le vote, on va pouvoir vous recontacter, puis vous inviter à participer, puis à voter. Surtout pour le vote, c'est très important de voter. En grand nombre, même si vous n'avez pas participé aux ateliers, vous n'avez pas déposé d'idée, vous pouvez voter. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir vous contacter puisqu'on va avoir vos coordonnées. Mais évidemment, c'est facultatif. Donc, on va commencer par un petit brise-glace. On veut quand même connaître qui est là ce soir. Je vais lancer un petit sondage Zoom. Vous allez pouvoir, c'est très rapide, indiquer qui vous êtes. Donc, par exemple, moi, j'étudie au plateau, où j'y travaille, où je suis élue. Puis ça va nous permettre, c'est pas un brise-glace à l'oral, ça va nous permettre juste de voir un peu la composition des participants de ce soir. Donc, je lance le sondage. J'ouvre le vote. Normalement, vous devriez le voir à votre écran. C'est pas tout le monde. Peut-être que ça, sur iPad, les téléphones ne sont pas capables de répondre. Mais sinon, je vois qu'il y a déjà des gens qui répondent. Donc, je vois que ça fonctionne. Ça va vite. 12 personnes sur 27. 14, 16. Il est déjà à 20. Si je vois que ça arrête, je vais l'arrêter. Ça veut dire que certaines personnes ne peuvent pas y répondre. Elle est à 21. 21 personnes. 22, ça continue. Je vais laisser encore quelques secondes. Si ça n'augmente plus, je vais l'arrêter. Ah, on a un nouveau participant. Bienvenue à la nouvelle personne qui vient de se connecter. Donc, je vais arrêter, je vais mettre fin au vote. Je vais partager les résultats. Normalement, vous devriez voir les résultats. Donc, la majorité des participants ce soir, avec 15 personnes, 68 %, on a des résidents en majorité. Ensuite, à 3 personnes, 14 %, on a des travailleurs, travailleuses. Puis, si je vois bien les résultats, deux personnes qui représentent des organismes du milieu. Et ensuite, on a une élue, un étudiant. Donc, on voit qu'on a principalement des résidents qui sont ici ce soir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce petit sondage. Donc, on commence avec le contenu. Qu'est-ce que le budget participatif? Donc, on va commencer par une vidéo que notre partenaire new-yorkais, PBP, Participatory Budgeting Project, a créé. Malheureusement, on ne l'a pas encore en français, mais il est sous-tité en français. Donc, on espère que tout le monde est en mesure de le lire. On s'excuse pour ceux qui ne seront pas en mesure de le lire. Donc, je vais juste changer mon partage d'écran. Nouveau partage. Voilà. Ça sent bien. Oups! Vous voyez mes pages. Ok. Voilà. Donc, il explique très bien c'est quoi un budget participatif, la vidéo. Puis, on voit vraiment les gens en action. C'est pour ça qu'on aime le présenter. Vous me direz si c'est trop fort le son ou pas assez fort. Julien, c'est ça. All right. If you live in this community and you pay taxes, come out and vote and decide how your tax dollars get spent. Participatory budgeting gives people real power over real money to make the decisions that affect their lives. It's a democratic process in which ordinary community members directly decide how to spend part of a public project. Oh, this is different. Because you're actually voting for where the money is going to be spent instead of allowing them to decide where to spend the money. Who knows better about their community than the people that live in their community. So, how does it work? First, people brainstorm ideas. They come together in neighborhood assemblies and start to think of what kinds of projects would they like to see in their neighborhood. Volunteers take people's initial ideas and turn them into real projects. We started, we made about 40 projects and so we had a series of budget delegate meetings and we narrowed down the list into about four or five projects. What are the real needs of the community if you only have a certain amount of money? What is it that you can do that's going to benefit as many people as possible? We're asking for a projector and 30 Mac laptops. Displays at bus shelters throughout the district and it will tell people when the next bus is due to a rise. I'm dreaming of new benches, modern benches, seniors have nowhere to go. People get a taste of making the tough decisions and coming up with things that can be done to improve their community. And they bring them back to the public for a vote. It's a way of validating every voice in our community and saying, you know what, whatever your position is, you live in our community, you have a right to decide. And that me as a representative and government should respond and should listen to that voice. The projects with the most votes get funded. They are then implemented over the next few years and the following year, the process starts again. People brainstorm new ideas, turn them into new projects, vote on them and fund more improvements for their community. PB becomes part of the budget process. It becomes a new way of governing. I think this is like the greatest wave of democracy coming into the United States. It started in Porto Alegre, Brazil in 1989. From there, it spread all over Latin America and over 1,500 cities around the world. In Toronto, public housing tenants have decided to spend millions of dollars each year on improvements to their buildings. In Chicago and New York, city council members have set aside discretionary funds for the community to decide. In Vallejo, California, PB has been used citywide for funds from a new sales tax. This was a great opportunity for you to be a part of government and better the city you live in. And who wouldn't want to take advantage of that? We're creating a more educated platform of voters overall. So I think this can only be good for the big project of democracy. Thank you. Julien, est-ce qu'on voit bien le PowerPoint ou on ne le voit pas au complet? On le voit bien. Je pense que tu peux peut-être enlever la barre en haut. Mais oui, on le voit bien. Je ne sais pas comment enlever la barre en haut. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on va réexpliquer tout ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu comprendre, vous allez avoir les informations quand même. Donc, il y a six grandes étapes au budget participatif. La première, la préparation du processus. C'est là où on adapte le processus, qui est un peu universel. On l'adapte à la réalité de notre territoire, aussi de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Puis ça, on l'a fait avec un comité de pilotage. Donc, c'est des gens, c'est des personnes qui nous avaient sur comment adapter le processus à l'arrondissement. Puis là, en raison de la COVID, c'était fait à l'interne à l'arrondissement. Donc, il y avait Marianne, il y avait moi et ma collègue Isabelle. Il y avait aussi Andréanne Leclerc qui représente les élus et le personnel de l'arrondissement. Ensuite, pour avoir un regard extérieur, on a créé un comité consultatif qui, lui, nous aide, va nous aider tout au long des étapes à mobiliser, à vous mobiliser, à mobiliser la population et, encore plus, à penser chaque activité de façon vraiment adaptée au territoire. Puis, ils vont nous aider à évaluer le processus tout au long de la démarche. Donc, là, on est rendu à la phase de collecte d'idées que vous voyez entourée d'un rectangle orange. Et après, la collecte d'idées va avoir une petite analyse des idées par les services de l'arrondissement. Est-ce que ces idées-là sont admissibles ou pas admissibles selon les critères qu'on va vous présenter? Puis ensuite, on va rentrer dans la phase de développement de projet. Il va y avoir, là, donc on va prendre les idées qui se ressemblent, on va les regrouper ensemble et on va faire des projets d'ampleur. Et ensuite, il va y avoir une analyse par les services, faisabilité des projets, est-ce que techniquement, on peut les réaliser, est-ce que ça rentre dans les coûts, légalement, est-ce qu'on peut les réaliser? Puis là, ça va nous permettre d'avoir une liste de projets qui va arriver au vote. Puis là, il va y avoir le vote, vous allez être invité à voter. Puis, il va y avoir des projets priorisés par le vote qui vont être financés et réalisés par l'arrondissement. Puis après, en continu, on va évaluer le processus parce qu'on veut s'améliorer pour l'année suivante. L'exemple de Mercier-Ouest de l'année dernière, en ce moment, c'est le quartier Mercier-Est qui est en cours dans Mercier-Ochelaga-Maisonneuve. C'est un exemple qu'on aime présenter parce qu'il nous permet d'expliquer le processus de l'entonnoir. Donc, il y a eu 150 idées qui ont été collectées lors de la collecte d'idées à Mercier-Ouest. Après l'analyse d'admissibilité sur les critères, il y a eu un départage entre les idées admissibles, peut-être admissibles et non-admissibles. Et là, donc, quand on est arrivé à l'atelier de développement de projets avec la population, il y a 20 projets qui ont été développés à partir des idées admissibles et peut-être admissibles qui restaient. Et là, donc, il y a eu l'analyse de faisabilité des coûts et là, il restait trait de projets qui étaient admissibles. Et là, on a fait un atelier de bonification des projets avec la population en personne. Et ressorti de ça, il y avait encore des décisions qui restaient à prendre sur les projets. Il est ressorti 11 projets qui sont allés sur le bulletin de vote. Et là, il y a eu un vote en personne papier et numérique. Puis, c'est quatre projets qui ont été priorisés et que l'arrondissement est en train de réaliser. Donc, l'arrondissement a deux ans pour réaliser les projets votés par le vote. Donc, nous, on va faire la même chose. On va commencer, on va récolter un nombre d'idées, puis on va faire un processus d'entonnoir. Je vais maintenant laisser la parole à Julien pour vous présenter des éléments du budget participatif. Oui, merci Anne. Alors, les objectifs dans ce cas-ci, c'est d'engager la population dans un mouvement de transformation sociale et environnementale en faisant appel à l'expertise et à la créativité citoyenne. Alors, c'est de vous engager. Et c'est ça que vous êtes en train de faire ce soir en étant là. Favoriser la cohésion sociale et la coopération au sein de la communauté. Alors, ça, ça peut guider votre processus de réflexion pour vos idées. Impliquer la population dans le choix des priorités d'action de l'arrondissement. Alors, c'est ça qu'expliquait un peu Anne avec le processus de l'entonnoir. Et renforcer les connaissances quant au fonctionnement de la vie démocratique municipale. Alors, c'est à ça que vous vous engagez en participant à ce budget participatif. Alors, comment ça va marcher? On va d'abord faire la collecte d'idées, comme Anne l'a mentionné. Alors, plus précisément, la collecte d'idées, c'est du 22 septembre au 25 octobre. Mais on va revenir de quelle manière est-ce que vous pouvez participer à cette collecte d'idées. On va mieux le décrire plus tard. Ensuite, l'analyse préliminaire de octobre à novembre 2020. Le développement de projets qu'on va faire de différentes manières, par sous-groupe souvent, en novembre et décembre 2020. Ensuite, on arrive à l'analyse finale. Mais alors, en gros, l'arrondissement va procéder à l'analyse finale des projets, comme Anne le décrivait tout à l'heure, en vérifiant la faisabilité. Une liste finale sera ensuite proposée pour le vote, entre février et mars 2021. Et ensuite, vous passez au vote. Alors, toute personne de plus de 10 ans, c'est le critère qui a été établi par le comité à l'interne. Alors, de plus de 10 ans, habitant, travaillant, étudiant ou étant propriétaire dans l'arrondissement peut voter pour ses projets préférés en avril. Et ensuite, on passe à la réalisation de projets. L'arrondissement va rendre public la liste des projets retenus. Il va utiliser l'enveloppe budgétaire de 250 000, alors entre 2021 et 2022. Alors, je vais repasser la parole à Anne. On vous a donné plusieurs informations. Maintenant, vous pouvez lever la main, comme Anne l'a bien décrit, ou nous poser des questions directement dans le chat. Anne, je te passe la parole. Oui, merci, Julien. Donc, on voulait savoir si vous avez déjà des questions à ce moment-ci. Ce qui va suivre, c'est, par exemple, quelle est notre diffusion de la transition écologique? Quels sont les axes? Où proviennent les budgets? Quel genre de projet on va pouvoir déposer? Les idées-projets. Donc, il va y avoir d'autres informations qui vont suivre, mais on voulait voir à ce moment-ci si vous avez des questions. Donc, si certains lèvent la main, on va commencer à prendre quelques questions. Par écrit ou en levant la main bleu numérique. Je n'en vois pas pour l'instant. Parfait. S'il n'y en a pas, on va continuer, puis il va y avoir d'autres périodes de questions. Donc, je vais partager une autre vidéo que l'arrondissement a fait sur la transition écologique. Ça va aider à définir c'est quoi la transition écologique dans le cadre de la définition qu'on a retenue pour le budget participatif, parce que c'est une notion qui est très vaste et qui peut avoir plusieurs définitions. Puis après, je vais vous présenter les axes dans lesquels on va pouvoir déposer des idées de projet. Donc, encore une fois, je vais juste refaire mon partage d'écran. Je vais le laisser ensuite. Voilà. L'arrondissement du plateau Mont-Royal lance son budget participatif sur la transition écologique. Qu'est-ce que la transition écologique? Il n'existe pas de définition harmonisée pour ce terme. L'arrondissement définit la transition écologique comme suite. Modifier collectivement les manières de penser et d'agir, dans le but de protéger nos ressources, protéger la biodiversité. Mais aussi pour réduire les inégalités sociales, en partageant richesse et savoir-faire. Les projets qui seront proposés par la population peuvent s'appuyer sur un ou plusieurs des axes suivants. Inclure, partager les ressources et les connaissances pour viser l'inclusion et la mixité sociale. Innover et adapter. Adopter des pratiques innovantes et adapter le territoire au dérèglement climatique. Verdir. Augmenter le nombre d'arbres et d'espaces verts et déminéraliser en ville pour une plus grande biodiversité et faciliter leur accès. Nourrir. Développer des systèmes alimentaires locaux, soutenir la lutte contre le gaspillage et favoriser les choix éclairés. Se déplacer. Adopter des modes de transport actifs et collectifs. Repenser. Repenser, réduire à la source, réemployer, recycler, valoriser et éliminer les matières résiduelles. Vous avez des idées à proposer en lien avec la transition écologique? Faites-le avant le 25 octobre 2020. Réalisons mtl.ca baroblic bpplateau. Voilà. Donc, je remets le powerpoint. Julien, on voit bien le powerpoint? On voit bien l'écran. Parfait, OK. Donc, la transition écologique, je ne vais pas renommer la déficience de tous les axes. On vient de le voir dans la vidéo, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y en a deux qui sont transversaux. Donc, l'axe inclure, qui est le partage des ressources et des connaissances, et innover et adapter nos pratiques aux dérèglements climatiques, on veut que, peu importe l'idée de projet qu'on dépose, ou plutôt, quand on va être à l'étape de développement de projet, quand on va prendre les idées, on va les regrouper pour développer des projets, on veut avoir en tête toujours l'inclusion. Oh, Julien pourrait se trouver. La personne qui a son micro ouvert... Et elle a fermé. OK. Merci. Et donc, on va vouloir penser, peu importe qu'on développe un projet de verdissement, ou pour se nourrir, se déplacer, ou repenser nos déchets, nos ressources, on va vouloir avoir en tête l'inclusion et la mixité sociale, ainsi que d'innover et d'adapter nos pratiques. Donc, ça va être des axes qui, eux, vont être travaillés pour tous les projets. Ok. Je vous rappelle que si vous avez des questions, levez votre main numérique bleue ou écrivez dans le chat et attendez qu'on vous donne la parole pour ouvrir votre micro. Donc, 250 000 $ pour réaliser les projets priorisés par le budget participatif. On veut expliquer d'où vient cet argent-là. Donc, l'arrondissement a deux types de budgets. Le budget de fonctionnement et le programme triennal d'immobilisation, qui est un budget d'investissement. Et l'argent permet de faire des types de projets différents. Donc, un budget de fonctionnement, là, on est plus dans payer des opérations. Le salaire des employés de l'arrondissement, ce qui permet de faire l'entretien, de donner les services publics. Donc, si on passe à une maison, c'est ce qui nous permet de faire notre épicerie, payer notre billet de transport, d'autobus, par exemple. Donc, le programme triennal d'immobilisation, qui est, lui, normalement le budget le plus utilisé pour un budget participatif, lui, c'est un emprunt que la ville fait, emprunt de l'argent pour pouvoir investir dans la ville, dans l'arrondissement. Donc, c'est de l'équipement ou de l'aménagement qui peut être fait avec ça. Donc, par exemple, réparer les rues, acheter des véhicules pour faire l'entretien. Avec l'analogie de notre maison, c'est l'hypothèque, on emprunte pour pouvoir refaire notre toit ou s'acheter une voiture. Donc, ça, c'est les types de budgets. Par contre, il y a des surplus budgétaires. Et nous, au Plateau de Mont-Royal, c'est un budget de surplus budgétaire. Donc, ça, c'est un surplus budgétaire de l'année dernière. Et ça nous permet, le surplus budgétaire, de faire des projets tant de fonctionnement, d'opération, que d'équipement et d'aménagement. Donc, nous, dans les idées et les projets qu'on va développer de transition écologique, ça peut être autant de l'animation, autant payer le salaire de quelqu'un, par exemple, pour faire penser une animation, donner un cours. Ou ça peut être autant des équipements et des aménagements. Donc, un exemple d'aménagement, ça peut être aménager une place publique, puis un équipement. Bien, dessus, on va mettre du mobilier urbain pour pouvoir utiliser la place publique. Je vais donner des exemples qui sont en lien avec la transition écologique. Juste, ça ne sera pas bien long. Donc, en bref, les balises, les éléments importants qui cadrent le budget participatif et qui sont dans la charte du budget participatif que vous pouvez trouver sur Réalisons Montréal, c'est que le vote est possible pour toute personne de 10 ans et plus qui travaille, habite, étudie ou est propriétaire sur le territoire. Alors, tout le monde peut déposer une idée. Même si on n'habite pas, on va vous le redire plus tard, mais tout le monde peut déposer une idée. Tout le monde peut participer au développement des idées en projet. Mais le vote est réservé vraiment à ceux qui ont un lien fort sur le territoire, donc qui y réside, qui y travaille, qui y étudie, qui est propriétaire. Les critères d'admissibilité des projets, c'est, en bref, on peut les trouver entièrement sur la charte. Dans la charte qui est sur Réalisons Montréal, les projets doivent avoir une valeur qui se situe entre 10 000 $ et 150 000 $. Là, c'est sûr que si vous déposez votre idée de projet et que vous ne savez pas combien elle va coûter, ce n'est pas grave. Ça, c'est les services qui, lors de l'analyse, vont aider à chiffrer. C'est très difficile de savoir combien il coûte l'achat d'un banc de parc, par exemple, ou même voir une piscine. Ça, on sait que c'est trop cher. Puis, pourquoi il y a une valeur maximale, c'est qu'on veut s'assurer qu'il y ait plusieurs projets qui soient priorisés par le vote. On ne veut pas juste un projet de 250 000 $. Ça doit viser la transition écologique, évidemment. Ça doit viser un intérêt collectif. Je vais donner des exemples tantôt. Donc, on ne peut pas juste demander qu'un arbre soit planté devant chez nous. Le projet ne doit pas être déjà admissible à une subvention en cours, un programme, comme par exemple une ruelle verte. Il y a déjà un programme qui finance les ruelles vertes. Ça ne peut pas être admissible. Ça ne doit pas générer des frais annuels de fonctionnement supérieur à 5 % du montant investi. Ça, ça veut dire que quand on fait un projet, il y a quand même des frais d'opération qui viennent avec. Donc, par exemple, l'achat d'une voiture pour permettre à une communauté de se déplacer particulière, il faut payer l'assurance du chauffeur, le gal, l'essence. Il y a des frais qui montent vite. C'est ce genre de frais-là qui ne peut pas devenir trop gros rapidement. Mais si vous ne savez pas c'est quoi, c'est normal et ce n'est pas grave. Vous pouvez déposer votre idée quand même. Puis à l'analyse, les idées vont être triées. Puis les projets peuvent être réalisés tant par la population que par l'arrondissement. Mais si c'est par la population, il y a un organisme qui devra être mandaté par l'arrondissement pour sa réalisation. Exemple de projet, on peut proposer l'aménagement d'un jardin collectif dans des bacs pour des personnes à faible revenu. Donc là, on a la notion d'inclusion en tête. Projet de subvention d'achat de couches lavables pour un nombre suffisant de foyers, par exemple 200 foyers. Un projet de partage d'outils avec atelier de réparation. Ce qui n'est pas possible, c'est un projet de piscine. C'est dans les millions de dollars. Un événement trop ponctuel comme un festival d'une fin de semaine, zéro déchet. Nous, on veut qu'il y ait une durée dans le temps d'au moins un an, une durée suffisante. Comme je l'ai dit, une ruelle verte ou un projet dans une cour d'école, il y a déjà des programmes pour ça. Puis une terrasse comestible pour un seul commerçant, par exemple, ça serait un intérêt trop privé. Mais si c'est pour l'ensemble de la rue commerçante, où tout le monde part, ce serait pour tout le monde, ça, ça fonctionnerait. Donc, la collecte d'idées. Julien, c'est à toi. Alors, merci d'être là encore. Il est presque 8 heures. Tout le monde, puis on a encore nos 32 participants qui sont là. Alors, comment ça va marcher, cette collecte d'idées-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, là, après cette rencontre-là, ce soir? Bon, c'est moi qui vous dis ça, là. Alors, la collecte d'idées, qui et comment? Tous peuvent déposer une idée. Et ça se déroule du 22 septembre au 25 octobre. Alors, le 22 septembre, c'est aujourd'hui, ça commence là. Alors, est-ce qu'on est bien le 22 septembre? Oui. Alors, comment? Comment est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez remplir un formulaire papier et en ligne sur réalisonsmontréal.ca. Vous pouvez nous appeler. On va avoir une belle boîte vocale dès le début octobre. Puis, c'est moi qui vais écouter tous vos beaux messages. Et ensuite, vous allez pouvoir participer à trois ateliers virtuels. Et il va y avoir peut-être un quatrième. Est-ce que tu veux nous expliquer ça dans quel contexte on aura un quatrième? Oui. En fait, donc, il va y avoir un... La prochaine zapotisme, il va y avoir toutes les dates inscrits, mais on peut y aller. Donc, il va y avoir un formulaire d'inscription sur Réasio Montréal qui va être disponible demain, sûrement en fin de journée. Puis, vous allez pouvoir choisir la date de votre atelier. Ça, ça va vraiment nous aider à préparer notre animation, savoir combien on est de personnes, combien de sous-groupes on va créer. Puis, si jamais vous n'êtes pas disponible aux dates, vous pouvez choisir une quatrième date. Puis là, on va voir s'il y a beaucoup de personnes, bien, on va proposer une autre date. Ça fait que c'est pour voir s'il y aurait un engouement pour un quatrième atelier. Oui. Est-ce que je continue, Julien? Oui. Donc, pour les grandes étapes de la collecte d'idées, donc, on vous a dit les moyens de déposer des idées, donc en ligne, par téléphone, via les ateliers virtuels, mais il y a aussi des étapes. Ce qu'on a commencé, on a déjà mis disponible depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est un vox pop, sur Réasio Montréal toujours, sur les axes de la transition écologique. On veut votre aide pour prioriser les axes. On veut savoir, par exemple, est-ce que c'est plus important pour vous de développer des projets de verdissement ou de sécurité alimentaire ou de mobilité, par exemple. Bien évidemment, il y a deux axes qui sont transversaux, mais on veut savoir, comme ça, pour le dépôt des idées, ce n'est pas grave, mais quand on va développer des projets, on veut savoir si on va développer plus de projets de verdissement ou plus de projets de sécurité alimentaire, par exemple. Il y a aussi en cours un forum écrit sur l'axe inclure et l'axe innové et adapté. Ça s'appelle inclusion et mixité sociale, ainsi qu'innovation et adaptation. Puis là, vu que ce sont des axes qui sont transversaux et qu'on va utiliser pour développer les projets, enfin, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au plateau Mont-Royal, l'inclusion et la mixité sociale, ainsi que l'innovation et l'adaptation. Donc, on vous demande, on vous pose des questions. Où sont les besoins, selon vous? Comment on rejoint les personnes qui ont le plus de besoins? Comment on pense à innover, à adapter nos processus? Donc, on veut avoir votre input là-dessus, votre rapport là-dessus. Si je peux aider à préciser, Anne, mettons que vous nous envoyez 10 idées sur le verdissement et 5 sur nourrir, bien, à travers le vox pop qu'Anne a décrit tout à l'heure. Même si on a 20 idées sur le verdissement et 5 sur nourrir, si on voit que la population est beaucoup plus sur la thématique nourrir à travers le vox pop, on va peut-être prioriser ces 5 belles petites idées-là et un peu moins les 20 idées sur le verdissement. C'est bien ça, Anne? Oui, c'est ça. On veut vraiment donner une force aux axes. On vous invite à vous transmettre des idées de projet dans les axes qu'on a proposés. Puis, on veut voir, c'est vraiment lequel le plus fort. Normalement, ça correspond, la population, l'axe qu'on a priorisé ainsi que le type d'idée qu'il est reçu. Normalement, ça correspond. Mais c'est ça, le vox pop va vraiment donner une force à chaque axe et nous dire le nombre de projets qui vont être développés par axe. Puis, ça nous permet, ce vox pop-là, d'aller rejoindre une population plus large que ceux qui participent, par exemple, aux ateliers. Donc, on revient toujours vers la population pour amener des orientations pour le développement des projets. Ici, vous avez les dates ensuite des ateliers virtuels. Donc, lundi 28 septembre, c'est lundi prochain, 19h. Samedi 3 octobre, 10h. Et mardi 6 octobre, 10h. Puis, je le répète, le formulaire d'inscription va être disponible dès demain, vers la fin de la journée. Donc, avez-vous des questions? Je m'excuse, là, on devait avoir plus de temps, mais il nous reste un bon 7 minutes pour vos questions. Des questions, ça peut être, par exemple, si déjà vous avez des idées puis vous n'êtes pas sûr si ça serait acceptable. Je vois déjà deux idées et aucune main levée. Alors, je commencerais par peut-être la première. Anne, est-ce que tu lis bien le chat? Est-ce que je te lis la question? Non, c'est bon. Donc, merci pour la belle présentation. Notre question. Pourquoi la Ville prend-elle un prêt pour le budget participatif au lieu de rediriger les fonds excessifs de certains départements de la Ville, comme la police? Est-ce que je pourrais demander à un élu, quelqu'un de la Ville, de répondre à cette question-là? Marianne, peut-être, ou Andréanne? Oui, je suis là. Oui. Bien, en fait, dans les budgets qui sont faits, on prévoit des postes pour chaque dépense. Le PTI, il est déjà pas mal tout prévu pour tous les projets d'infrastructure qu'on a besoin de faire ou qu'on a choisi de faire. Puis, des fois, c'est des choix qui sont faits depuis longtemps. En fait, quand on a des surplus, on veut idéalement les dépenser. On ne peut pas accumuler de l'argent infiniment non plus dans le cadre d'un budget d'arrondissement. Donc, on s'est dit que c'était vraiment une belle façon d'utiliser ces surplus-là pour que ça devienne, comme on l'expliquait tout au soir, que ça se traduise soit en budget de fonctionnement, soit en budget en triennal d'investissement, en infrastructure, en solide. Les autres budgets, ils sont pas nécessairement si mobiles que ça d'un poste à l'autre, d'un projet à l'autre. Puis, en arrondissement, on n'a pas les budgets de la sécurité publique de toute façon. Donc, nous, on travaille, c'est vraiment une initiative qui est locale, qui est d'arrondissement. Puis, c'est avec, on pourrait pas aller chercher du budget de la police. Ce budget-là, c'est essentiellement du budget de fonctionnement qui est même au budget de l'agglomération de l'ensemble de la ville de Montréal et des villes liées. Donc, c'est vraiment pas... C'est pas des vases communiquants, là. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec notre budget local puis nos surplus. Merci beaucoup, Mariana. Mais si je peux compléter, en fait, la question demandée pourquoi on utilise un prix. En fait, on utilise les surplus. Donc, ce n'est pas un prix, c'est les surplus budgétaires. Donc, voilà. Oui. Le prêt, c'est ce qui finance le programme triennal d'immobilisation. C'est que, nous, c'est pas notre budget à nous. Nous, c'est un budget... C'est un surplus budgétaire. OK. Prochaine question, Paris. Juste un élément de plus aussi, là. La nouveauté qu'on a dans le budget du plateau, là, c'est aussi d'aller chercher des fonds qui viennent d'un autre partenaire qui est la Caisse populaire. Je pense que là, malgré le fait qu'on est dans... Non, M. Ryan, non. Non? On n'est pas dans ce budget-là? Non. Hops! Alors, il y avait une belle question de Christine Kérigan qui était sur « Est-ce que la même personne ou équipe peut déposer plusieurs idées? » Oui, mais cependant, je ne suis pas sûre que Réalison Montréal le permet. Donc, il faudrait que ce soit à partir d'adresses courriels différentes, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le problème qu'on a eu dans Mercier. C'est... Réalison Montréal a certaines limites, dont celle de, je pense, pouvoir déposer plus qu'une idée par adresse courriel. D'ailleurs, il y a une autre question, connexe, que contient... OK, non. Que contient le formulaire d'inscription? Je pensais le formulaire de dépôt d'idées. C'est simplement votre nom, votre prénom, de façon facultative, votre numéro de téléphone puis votre courriel. C'est simplement ça. Le formulaire d'inscription aux ateliers. Ensuite, on avait une question. Peut-on déposer une idée sans connaître les axes? Je ne sais pas si la personne veut préciser sa question. Est-ce que c'est sans tenir compte des axes? Ou, Anne, est-ce que tu avais une réponse pour ça, une réponse sur sans connaître les axes? Le formulaire de dépôt d'idées va... Vous allez devoir indiquer à quel... C'est quoi les points forts de votre idée? À quel besoin on répond? Donc, c'est dans cette section-là que vous allez dire, par exemple, c'est du verdissement, c'est de la sécurité alimentaire. Mais c'est arrivé souvent que les gens n'indiquent rien. Donc, ce n'est pas grave. Mais c'est sûr que ça donne de la force à votre idée. Ça permet aux services, quand ils font l'analyse de votre idée, de comprendre vraiment. Puis ça nous assure que c'est vraiment une idée de transition écologique. Donc, si ce n'est pas une idée de transition écologique, elle ne sera pas admissible. Donc, c'est sûr que c'est mieux de connaître les axes pour s'assurer que son idée rentre dans la thématique. On avait Julien Deschaines qui nous demandait « Quelles stratégies de mobilisation et communication seront utilisées pour favoriser une participation diversifiée? » Entre parenthèses, culturelle, âge, revenu, commerçant, milieu communautaire ou BP. Alors, Anne, est-ce que tu avais un élément de réponse? Oui. C'est des... Je n'ai pas vu, mais s'il y a des gens ce soir qui font partie de notre comité consultatif, vous pouvez compléter. Dans le fond, on a regardé quels organismes... On a ressorti la liste des organismes du territoire puis on est en train de les mobiliser pour savoir comment eux, en ce moment, en situation de COVID, rejoignent leurs membres puis on va passer par eux pour aller rejoindre les membres. Et par exemple, pour un atelier d'idées, on aimerait, si possible, en faire un avec un organisme du milieu. Ça serait intéressant pour aller chercher certaines populations qui sont... qui, parfois, peuvent avoir plus de difficultés avec le numérique ou... On essaye de pallier aussi la facture numérique avec la boîte vocale. Donc, là, c'est les stratégies qui ont, pour l'instant, été discutées pour la collecte d'idées. Mais on va les rediscuter pour le développement de projet. On va les rediscuter pour le vote avec le comité consultatif. Et il y a aussi, par exemple, il y a l'organiste Execo qui est sur le comité consultatif. Et eux, ils ont une vanne qu'ils peuvent utiliser pour parler du budget participatif. Il va y avoir différentes façons comme ça d'aller interpeller certaines... un peu toute la population. Un petit rappel de ne pas hésiter à lever votre main bleue. Comme ça, vous pouvez aussi poser votre question en personne. Ça peut être plus convivial, mais je peux continuer. On avait Christelle Kouot qui posait un complément de question. Comment se poursuit l'implication des initiateurs d'idées une fois les projets lauréats choisis? Est-ce qu'Anne, tu avais un élément de réponse? Oui, absolument. Juste vous dire qu'il y a 8 heures. Donc, si vous devez quitter, il n'y a pas de problème. Nous, on continue d'enregistrer. Ça va être disponible sur Réalisons Montréal. Oui, donc, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de participer tout au long de la démarche. Dans le type de budget participatif qu'on met en place, il n'y aura pas de personne, il n'y aura pas de porteur de projet. Donc, on n'associe pas quelqu'un qui dépose une idée à son nom. Donc, ce n'est pas, par exemple, Anne Gauthier qui a déposé une idée de verdissement et son idée, mon idée chemine jusqu'à la fin est rendue au vote, je veux qu'on vote pour l'idée d'Anne Gauthier et là, c'est l'idée d'Anne Gauthier qui va être priorisée. Ça va être vraiment un développement collectif. Donc, on dépose les idées et après, sont rendues anonymes et rendues au développement de projet. Donc, on prend les idées qui se ressemblent, qui sont admissibles pour les développer. On ne sait pas, ils viennent de qui. C'est vraiment un développement collectif. Donc, si vous voulez vous assurer que votre idée suive chaque étape jusqu'au vote, il faut participer vraiment à chaque étape. Il faut être présent au développement de projet. Il faut voter, il faut en parler autour de nous. Il va y avoir un mois de vote et à ce moment-là, vous pouvez en profiter pour parler des idées qui ont été développées autour de vous et faire connaître. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question. N'hésitez pas, comme on le disait, à nous poser des questions si déjà vous avez des idées qui vous travaillent. On a quelqu'un qui nous demande budget participatif et identité numérique. Avez-vous déjà commencé à travailler sur le sujet? Je ne sais pas si Anne, peut-être un élu, peut-être un élu ou une personne à l'arrondissement. Oui, Anne. Là, je me demande juste la question, parce que la transition écologique et le numérique, ce n'est pas un de nos axes. Je me demandais, est-ce que c'est en termes de type de projet qu'on peut déposer ou plutôt en termes à cause du contexte sanitaire, ce qu'on va devoir faire en virtuel? Je voudrais juste être sûre de comprendre la question. Si c'est le deuxième aspect, si c'est la COVID, si c'est ce qu'on est en train de penser avec notre comité consultatif, comment on peut faire en sorte de rejoindre le plus de gens possible, même si on est obligé d'être en numérique? Ça, c'est absolument des questions qu'on se pose. Parfait. Et il y avait une question de Christelle. On a déjà posé une tout à l'heure. C'était sur, est-ce qu'il y a un critère ou un point à savoir par rapport à la saisonnalité? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, peut-être que les gens peuvent détailler leurs questions. La saisonnalité, est-ce que c'est en lien avec la crise sanitaire? Est-ce que c'est en lien avec l'échéancier du budget participatif? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, on peut peut-être passer à la prochaine question. Si la personne décrit sa question, on y reviendra. Avez-vous exploré l'idée d'une monnaie locale qui favorise les comportements écologiques? Et on a Maxime Jobin qui a l'air d'accord qui dit plus un. Ça, c'est peut-être que Marianne pourrait m'aider et Andréanne. Est-ce que ça rentrerait... On en a déjà discuté de cette idée-là. Est-ce que ça rentrerait dans un de nos critères? Je vais juste revoir... La question sur la monnaie locale? Oui. Moi, je pense que ça se dépose. Je veux dire, on ne va pas dire non tout de suite à un projet. Ça va dépendre de quelle façon c'est articulé puis de quelle façon les objectifs sont présentés. C'est sûr que... Je dirais que l'axe... On parle de favoriser l'économie locale, mais il faut être sûr que ce n'est pas... que ça rencontre les objectifs de la transition écologique. Certainement qu'il y a des liens qui peuvent être faits. Oui, les liens qui peuvent être faits avec, je pense, l'inclusion, avec repenser certaines ressources. Je pense que oui. C'est sûr qu'après ça, des fois, c'est du cas par cas puis c'est vraiment, là, tendu à l'analyse des idées, qu'on va pouvoir le savoir. Innover et adapter, moi, je pense que ça serait l'axe... le meilleur axe pour ça. Je pense que la personne qui demandait une question sur la saisonnalité parlait du formulaire de dépôt d'idées. Mais je ne comprends pas plus la question. Donc, si la personne veut mettre plus de détails, elle est bienvenue. Est-ce que, Julien, on avait une autre question? Je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait à travers les questions qui étaient dans le chat. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, nommer des projets concrets. C'est sûr que par la suite, il va y avoir une sélection, il va y avoir une analyse plus poussée, mais déjà, on peut se prononcer ou donner des signales sur si une idée pourrait possiblement marcher. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, comment peut-on porter un projet si le porteur de l'idée ne peut plus s'impliquer dans le processus indiqué? Si votre idée est jugée comme non-admissible, c'est sûr qu'elle ne peut pas être développée à l'étape de développement de projet, mais la personne qui a déposé son idée, elle peut faire partie du processus tout le long. Puis des fois, elle peut quand même influencer le reste du processus parce que des fois, peut-être que son idée s'applique à un autre projet, peut devenir un élément complémentaire d'un projet. À l'étape de dépôt d'idées, l'idée est beaucoup moins détaillée que quand on arrive au projet, on va prendre des idées puis on va les amener plus loin. Donc, peut-être qu'il y a un élément de son idée qui s'applique à ce moment-là. Comme si, par exemple, il y avait une idée de place publique, peut-être que rendu à ce moment-là, on va ajouter... L'idée de place publique était seulement avec des bancs puis rendu à la prochaine étape de développement de projet, bien, on va ajouter d'autres types de mobilier, d'autres équipements dans cette place publique-là, du verdissement ou un kiosque. Donc, à ce moment-là, on peut quand même influencer en amenant des éléments parmi ce qui reste admissible, peut-être admissible, on va quand même influencer le développement de projet. Alors, on a notre première main levée de Mathieu Couture. Alors, je lui passe la parole. Yes, merci. Merci pour tout votre travail ce soir. C'est vraiment apprécié. Puis, dans le fond, ma question, c'est plus en lien avec la durée du projet. Parce que quand on parle d'un projet, d'habitude, c'est qu'il y a une durée définie. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre 100 ans. Donc, je me demandais juste si dans les critères que la Ville avait en tête, il y avait cette notion-là de temps comme quoi les projets devaient le plus possible durer. Parce qu'on a dit que le financement, il y allait sur des projets qui allaient peut-être être sur deux ans, quelque chose comme ça. Fait que je me demandais, tu sais, quand tantôt, il y avait un exemple de partage d'outils et atelier de réparation, ce serait un peu dommage que juste pendant deux ans, ça existe. Puis après ça, on n'a plus de financement. Donc, on n'a plus d'atelier de réparation ni de partage d'outils. Et en même temps, je comprends que le financement, ce n'est pas non plus pour financer nécessairement le démarrage d'une entreprise d'économie sociale. Mais j'aimerais juste savoir un peu c'est quoi votre idée par rapport à ça. Parce que si je propose un projet, j'aimerais savoir si ça va être vraiment un truc qui pourrait durer pendant plusieurs années ou c'est préférable d'y aller avec un petit truc qui va durer un an ou deux. Bonne question. Est-ce que je peux répondre si vous voulez un petit break? Vous avez animé tout le long. Parfait. Comme je suis encore là. En fait, quand on dit que ça peut s'implanter sur deux ans, c'est que si quelqu'un nous disait qu'on veut construire je ne sais pas moi, on veut vraiment qu'il y ait un water square dans le parc des Compagnons de Saint-Laurent. on aménage un étang avec la rétention des eaux de pluie, ça se peut que ça prenne deux saisons, deux années pour faire cette construction-là. Je donne un exemple qui pourrait être bon. C'est dans ce sens-là qu'on dit que ça peut s'étaler. Mettons, les dépenses peuvent s'étaler sur deux ans. Mais c'est sûr que si on démarre une OBNL d'économie circulaire ou une remise à outils ou quelque chose comme ça, ça va durer par après. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus, que ça soit durable. On va moins, on privilégierait, privilégierait, nous ne privilégierions, on ne va pas privilégier des projets qui seraient un événement qui dureraient juste une saison puis après, ça serait fini. Donc, c'est dans ce sens-là le deux ans. Puis, ça peut être, pour répondre à une autre question, toute saison, tout ça, c'est ouvert. Ça peut être quelque chose qui concerne les hivers. même, ce serait formidable parce que c'est tellement difficile de trouver nos patinoires sont en perdition à mesure que les hivers sont plus chauds et courts. Donc, voilà pour cette question-là. pour donner un autre élément de réponse qui fait le pont avec une prochaine question, ce qu'on a présenté dans les critères d'admissibilité, c'est ne pas générer des frais annuels de fonctionnement supérieurs à 5 % du montant investi. Et par rapport à ça, on avait Marjorie qui demandait peut-on chercher en parallèle d'autres sources de financement pour un projet présenté? Alors, je ne sais pas si Anne ou Mme Jiguer oubliez réponse. Est-ce que je te laisse continuer, Marianne? Ben non, vas-y, parce que là, j'ai été distraite. OK. C'est pour les sources de financement parallèles. À cette question-là, j'avoue que je ne suis pas sûre parce que... Non, ben, je pense que oui. C'est sûr que si quelqu'un arrive avec un projet et qu'il dise qu'il y a un montage financier qui implique d'autres partenaires, dans tout ce qu'on a rédigé en termes de chartes, ce n'est pas contre-indiqué. Fait que j'imagine que ça peut tout à fait être possible. Oui. On avait Christine Durand qui demandait, est-elle arrivée en retard? Est-ce que c'est possible d'avoir un lien vers les documents, formulaires et dates limit? Alors, on va pouvoir... Oui, Anne, vous. En fait, dans le fond, la rencontre de ce soir, elle va être rediffusée, l'enregistrement sur Réalisation Montréal. Donc, vous allez pouvoir voir la partie que vous avez manquée et les liens pour s'inscrire aux ateliers de collègues d'idées. Tous les liens sont sur Réalisation Montréal. Les liens particuliers pour les ateliers de collègues d'idées vont être disponibles à partir de demain, fin de journée à peu près. Donc, tous les documents, tout est sur Réalisation Montréal. La charte du budget participatif qui explique, c'est à peu près un dipage qui explique vraiment tout le processus, les critères de l'admissibilité des idées, comment va se passer, qui peut voter. Dans le fond, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est la charte. Elle est sur Réalisation Montréal. Merci à Marianne qui a mis le lien dans le chat. Alors, on avait une autre personne qui a levé la main. Alors, je vais passer la parole à Marielle. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais par exemple, en Norvège, ils ont changé les rues avec des fils chauffants. Ça fait que ça réduit l'énergie qu'on a besoin pour déblayer la neige, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est un projet que c'est ça. Normalement, on refait les rues quand elles sont brisées. On ajoute les fils chauffants dans la rue au fur et à mesure qu'on les refait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez ou je n'ai aucune idée combien ça coûte des trucs comme ça. Alors, à voir votre idée là-dessus. L'axe énergie n'a pas été retenu parce que ça rentre pas dans les compétences de la ville. On ne voyait pas comment vraiment créer un axe là-dessus. Donc, à moins que ce soit considéré comme un équipement ou un aménagement, là, ça serait des gens de la ville qui pourraient répondre de l'arrondissement. À moins que ce soit considéré comme un équipement, un aménagement, ça serait une idée à nous dire. Mais si c'est considéré comme une compétence au niveau de l'énergie, c'est vraiment pas une compétence d'arrondissement. Donc, nous, on n'a pas créé d'axe à ce niveau-là. Parce que, bien sûr, dans la transition écologique, il faut repenser nos façons de consommer, de se chauffer. Au niveau de l'énergie, c'est très important, mais c'est vraiment pas une compétence d'arrondissement. Mais si je peux me permettre, refaire un trottoir, c'est des compétences d'arrondissement, mais c'est certainement plus que 150 000 $ installé dans le système chauffant. Et c'est ça, le montant maximal pour un projet dans le cadre du budget participatif, c'est 150 000 $. OK. C'est quelque chose qui est vraiment cool, mais c'est extrêmement coûteux. Ça a été fait à Montréal, à la place Beauclin, en haut de la place Jacques-Cartier, à côté de l'hôtel de ville. Puis, c'est compliqué, ça engendre toutes sortes de problèmes, ça ne marche pas tout le temps. Puis, même dans le cadre de la rue Sainte-Catherine, quand elle a été complètement refaite, il avait été question d'avoir aussi des trottoirs autodéglaçants, chauffants, puis ça, même avec toute la bonne volonté puis les bonnes raisons du monde, ça n'a pas pu être retenu parce que, c'est ça, c'est le gain qu'on fait. C'est sûr plus long terme. C'est, 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 c'est du très, très long terme. Bon, puis, c'est vraiment trop cher, comme me dit Andréane, malheureusement, pour notre, à notre échelle. C'est bon, merci. Je pense que je voyais une question dans le chat que j'ai passé de Christine Kerrigan où on nous précisait que c'est pas Christine qui est derrière le nom, c'est Jacques Nacousy, si je ne me trompe pas. Est-ce que la personne ou équipe qui propose l'idée va être impliquée dans la réalisation du projet? J'imagine que cela varie selon le projet. Anne, c'est très bien dit. Exactement, c'est très bien dit. Donc, dans le fond, un des critères d'admissibilité, c'était que, justement, le projet peut être réalisé par la population ou l'arrondissement. Donc, si c'est un projet réalisable par la population, mais dans le fond, on a dit que c'est un organisme qui allait être mandaté. Donc, ça va passer au travail d'un organisme pour ce qui est un projet de la population. Donc, ce n'est pas, comme par exemple, les voisins qui se regroupent pour le faire, ça va être vraiment via un organisme mandaté, un organisme qui représente bien cette population-là, la population qui visait par l'idée. Je m'excuse, c'est Christine Carriga et bien Christine Carriga, c'est Christine Durand et quelqu'un d'autre. Désolée. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on en avait d'autres? Déjà, n'hésitez pas à lever la main. Anne, est-ce qu'on avait encore un peu de temps pour prendre d'autres questions? Moi, je n'ai aucun problème de rester parce que, mais, je n'ai pas de problème à rester à la population pour prendre d'autres questions. Mais c'est sûr, mettons, max 8h30, une dernière 15 minutes. Alors, on a Christine Durand que je pense que là, c'est bien Jacques Nacousy. Et pourquoi pas une vignette jardin, même prix que la vignette stationnement, mais à la place de l'auto, on y stationne un jardin financé par le demandeur. Est-ce que ce serait un projet qui est recevable? C'est sûr que ce soir, on ne se mettra pas à prendre toutes les idées. je comprends que vous voulez savoir si votre idée est recevable, mais déposez-la et l'exercice de l'analyse des idées, l'analyse que les services vont faire, elle va être publiée et vous allez pouvoir voir pourquoi une idée est admissible, pourquoi elle n'est pas admissible. Ça va être écrit pourquoi, donc on va pouvoir comprendre, mais moi, j'en apprends à chaque fois sur les compétences de la ville, qu'est-ce que l'arrondissement peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. On va le voir, donc ça va être clair, ça va être pédagogique. Parce que là, c'est une idée qui est super intéressante que moi, je n'avais jamais réfléchi. C'est un peu dur pour moi de répondre rapidement, mais dans l'innovation et l'adaptation, je pense que ça serait ou se déplacer. C'est sûr que ça se dépose comme idée. Juste pour rappeler les phases du projet, si une idée est ambigüe, on trouve que c'est une bonne idée, mais il y a des éléments qui ne fonctionneraient pas, des fois, elle peut être passée dans la zone développement de projet où on va chercher de quelle manière est-ce qu'on peut l'adapter, de quelle manière est-ce qu'on peut garder des éléments de projet qui seraient intéressants et l'adapter avec les professionnels de l'arrondissement qui vont aider à développer un projet adapté. C'est bien ça? Oui, merci Julien. Pour ceux qui quittent, je comprends, il est passé 8 heures. Si ça ne vous dérange pas, je vais lancer. On peut continuer à poser des questions et à répondre, mais je vais lancer un petit sondage Zoom. C'est un questionnaire d'évaluation. On pose là-dedans des questions socio-démographiques. On veut savoir qui a participé à chacune de nos états puis l'idée, on ne va pas rendre ça public. On veut savoir qui on rejoint puis on veut s'améliorer. Donc aussi, avec notre comité consultatif, on va voir si on doit changer nos stratégies de mobilisation. Donc, je vais juste le passer. Puis c'est anonyme, je ne vais pas partager les résultats. Donc, voilà. Vous pouvez continuer à poser vos questions et même, nous, on aime toujours s'améliorer. Donc, si vous voulez nous faire des commentaires, un point positif, un point amélioré sur la rencontre des formations, comme par exemple, tenir le temps, respecter le une heure. On est preneur, vous pouvez les transmettre à l'oral, à l'écrit, en format privé. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On ne voit pas le questionnaire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas reçu. Ah, OK. Est-ce que... Je vais recommencer. Ah oui, il y a des gens qui répondent. Andréne, est-ce que tu es sur un iPad, sur un téléphone? Oui, mais j'ai pourtant participé au premier sondage. Je ne sais pas. OK. Là, moi, c'est la limite de ma connaissance de Zoom. Comment ça arrive? C'est correct. Je ne peux pas vous aider. Je suis désolée. C'est pas grave. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a manqué des questions par écrit. J'espère que non. N'hésitez pas à la reposer. On ne voulait pas éviter intentionnellement d'y répondre. Donc, merci à tous infiniment de votre présence. Merci de répondre aux sondages d'évaluation. Merci de participer à chaque étape du projet. J'étais censée... Est-ce que j'avais d'autres diapositives? Ah, c'est l'évaluation. Donc, je vous rappelle les prochaines étapes. Je vous rappelle qu'en cours, il y a le vox pop sur la priorisation des axes. Il y a le forum sur les axes inclure et innover et adapter ainsi que les ateliers virtuels qui commencent lundi. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci tout le monde d'avoir été là. On est conscients que 8h30, c'est un peu tard pour certaines personnes qui ont des familles. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, Marianne. Je vais aller retrouver ma famille justement. Bye. Bye, merci. Bye, Catherine. Merci. Bonne soirée. Merci, Florent. Merci. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada